Bonjour à tous, je suis très heureux de participer à ce premier webinaire mine et environnement. Mon nom est Bruno Buchière, je suis professeur à l'Institut de recherche mine et environnement de l'ICAT. Aujourd'hui ma tâche c'est un peu de vous introduire les conférenciers d'aujourd'hui puis donner un petit peu de contexte par rapport aux webinaires mine et environnement. Donc la raison d'être des webinaires ou ce qui nous a motivés à développer ces webinaires c'est le livre qui a été publié récemment qui s'appelle « Outrock Mine Reclamation from Prediction to Management of Acid Mine Drainage ». Ce livre qui a été sous la responsabilité de moi-même et Marie-Guitoni. Ce livre contient plusieurs chapitres puis on a voulu par le biais des webinaires faire un transfert de ce contenu-là à l'ensemble de la communauté. Donc pourquoi ce livre? C'est parce qu'il y a un besoin, il y a un besoin présentement dans nos sociétés. On sait que les mines sont présentes, elles étaient là, elles sont là et elles vont demeurer là pour les prochaines années. Et ça, ça implique évidemment des impacts environnementaux. Et au cours des dernières années, il y a un besoin en termes de formation au niveau de la restauration des sites milliers. C'est une science qui est jeune, donc on a besoin de parfaire nos connaissances et c'est la raison d'être du livre. On a voulu mettre ensemble l'ensemble des connaissances, faire un état des connaissances aujourd'hui en 2020 de la science de la restauration minière. Donc on a essayé d'intégrer ça dans un volume qui contient plusieurs chapitres. Mais le but, c'est vraiment de mettre à jour les connaissances. Pour qui on a fait ça? Bien évidemment, notre livre a deux principales audiences que l'on vise plus particulièrement. D'ailleurs, d'abord, les professionnels qui travaillent dans le domaine de la restauration minière. On veut offrir un outil qui permet de donner de l'information sur les différentes techniques de restauration, les différents défis qui y sont associés. Et aussi, on vise à fournir du matériel pour les étudiants, les étudiants qui sont à la maîtrise au doctorat, qui ont des projets qui sont reliés à la restauration. Souvent, ils devaient aller un peu partout pour tenter de trouver l'information. Maintenant, on pense qu'on a produit un document qui rassemble l'information sous un seul format. Donc pour nous, c'était important de faire et c'est vraiment pour ces deux audiences-là qu'on a fait le livre. Qui a participé au livre? D'abord, il y a dix auteurs principaux qui ont pris en charge les 14 chapitres du livre. Ils sont mentionnés ici, vous avez une photo. Et aussi, ces auteurs-là avaient la responsabilité d'aller chercher de l'expertise complémentaire auprès d'autres co-auteurs qui sont mentionnés plus bas. Donc c'est cette équipe-là d'auteurs principaux et de co-auteurs qui ont rédigé les 14 chapitres du livre. Ces auteurs-là sont pour la plupart des chercheurs de l'Institut de recherche mine et environnement et également de nos collègues de Polytechnique qui travaillent avec nous dans le cadre du projet de l'IRM4 Polytechnique. Pourquoi aller maintenant vers une série de webinaires? C'est qu'un livre, s'il n'est pas connu, s'il n'est pas diffusé ou si on ne sait pas qu'il existe, ça ne sert pas à grand-chose. Donc ce qu'on s'est dit, c'est que le contenu du livre pourrait être transféré sous une autre forme que sous la forme du livre. Et c'est là qu'est venue l'idée des webinaires. Également, on souhaite, le livre est écrit en anglais et on souhaite faire une diffusion du contenu dans la langue française. Donc élargir notre public en s'assurant que l'information qui est à l'intérieur du livre soit disponible pour ceux qui parlent principalement français. Et pour ceux qui participent, les raisons qui font qu'on pense que c'est intéressant pour vous de participer, c'est vraiment que les auteurs des chapitres sont des experts reconnus internationalement. Ils ont, on a tenté de prendre une approche dans tous les chapitres qui est interdisciplinaire et intégré. Le contenu contient des données, du matériel autant fondamental que pratique. Ça va vous mettre à jour pour les gens qui souhaitent être à jour au niveau des connaissances dans le secteur de la restauration des signes, dans le domaine de la restauration des signes. On pense qu'avec les webinaires, vous allez mettre à jour vos connaissances. Le webinaire d'aujourd'hui maintenant, donc comme vous le savez, je l'ai déjà mentionné, il y a 14 chapitres. Donc le premier webinaire aujourd'hui va porter sur les deux premiers chapitres qui portaient, dont le sujet est la formation du drainage myacide et la prédiction du drainage myacide. Ces deux chapitres ont été sous la responsabilité de trois auteurs, Benoît Plante, Mostafa Benzazoua et Gary Choudoul de l'UQAT. Et aujourd'hui, Benoît et Mostafa vont vous faire un résumé du contenu du livre dans le temps qu'il leur est imparti, soit environ une quarantaine de minutes. Benoît, petite biographie. Benoît, professeur à l'IRMUQAT. Il est titulaire d'une chaire institutionnelle sur la géochimie environnementale des ressources minérales critiques et stratégiques qu'il a obtenue très récemment. Benoît a un baccalauréat en chimie, une maîtrise en génie minérale et un doctorat en sciences de l'environnement. Benoît est un expert dans la géochimie environnementale des rejets miniers et la prédiction de la qualité des eaux. Et il travaille autant pour, dans le contexte des mines de métaux précieux et des métaux de base que dans celui des métaux critiques et stratégiques. Quant à Mostafa, Ben Mostafa, il est titulaire, il est professeur titulaire ici à l'IRMUQAT. Il a été titulaire d'une chaire de recherche du Canada en gestion intégrée des rejets miniers. Il a aussi été co-titulaire d'une chaire, ce qu'on appelle du CRDI. C'est une chaire en recherche et développement international qui est en collaboration avec l'Université de Marrakech. Il est titulaire d'une maîtrise en sciences de la terre, d'un diplôme de DSS en valorisation des ressources du sous-sol et également d'un doctorat en géosciences de l'environnement. Il a obtenu ces diplômes-là à l'Université Lorraine en France. Mostafa est un expert en géochimie et minéralogie appliquée à l'environnement minier. Ainsi que la gestion, le traitement et la valorisation des déchets minéraux, en particulier les déchets minéraux. Voilà pour mon introduction. Je vous souhaite un bon webinaire et je retourne maintenant la parole à Nathalie. Merci beaucoup, M. Bussière. Donc, j'invite à présent le professeur Mostafa Benzazoua à prendre la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, où que vous soyez. C'est un plaisir pour moi de débuter cette série de webinaires, notamment en ce qui concerne le chapitre 1 du livre que Bruno a présenté en introduction. Donc, le plan de la présentation, comme vous le voyez, quelques généralités sur le DMA, les processus de génération de ce drainage et les principaux facteurs d'influence, notamment dans le cas des résidus de concentrateur et des stériles d'exploitation. Donc, le drainage minier acide, c'est comme ça qu'on le nomme. Des fois, on va l'appeler drainage rocheux acide. C'est un phénomène vieux comme le monde. On peut dire sans se tromper que c'est un phénomène qui a commencé dès que l'homme a commencé à s'intéresser à des ressources naturelles, des métaux notamment, donc l'âge du bronze. Et donc, suite aux actions anthropiques, donc le luminage, qu'il soit artisanal ou selon des opérations modernes, est susceptible de produire ou de déclencher cette problématique au niveau des sites qui sont exploités. Le passif minier, donc ça, c'est toutes les années où cette problématique n'était pas sérieusement prise en compte. Donc, ce passif nous a démontré que la problématique a conduit à des impacts environnementaux plus ou moins catastrophiques un peu partout au Canada et ailleurs dans le monde. Donc, cela a beaucoup mis à l'image de l'industrie minière qui, actuellement, essaye de faire oublier ce passif minier, notamment actuellement avec la considération plus sérieuse de cette problématique. De ce fait, toutes les mines modernes doivent bien prédire le phénomène et ensuite de le contrôler. Donc, le livre, de façon générale, va présenter beaucoup, beaucoup de techniques au niveau de la réhabilitation qui permettent de contrôler ce phénomène. Les causes du drainage minier, c'est qu'on sait que les sulfures sont là, ils sont dans des gisements et c'est l'exploitation qui permet, qui conduit à exhumer ces sulfures, donc à les soumettre aux conditions naturelles. Et donc, des sulfures qui étaient stables dans le gisement deviennent instables une fois qu'ils sont exposés aux conditions climatiques naturelles. Donc, de plus, les surfaces minérales qui vont être exposées suite à cette exploitation, donc suite à un dynamitage, suite à un concassage, broyage, on comprend que les surfaces sont augmentées de façon très exponentielle. Et en sachant que tous les processus que je vais présenter un peu plus tard, qui sont à l'origine du drainage mini-acide, sont des processus, sont des réactions de surface. Donc, le fait qu'on ait augmenté cette surface exposée de sulfure fait que le phénomène devient important. Il convient, donc, pour y faire face, de le prédire le mieux possible et le plus tôt possible, donc, afin de le contrôler. Donc, cela conduit à considérer cette problématique lors des étapes de faisabilité d'un projet minier. Et maintenant, de plus en plus, on va parler même de possibilités de considérer en amont carrément lors de l'exploration, afin d'empêcher ou de réduire à des taux très faibles sa génération. Donc, si on voit cette figure, donc le drainage mini-acide ou le drainage mini-tout court, qu'est-ce qui les différencie des eaux naturelles? Donc, on voit en termes de pH et de conductivité électrique, donc de charge des eaux, charge ionique, cationique, anionique. On voit que le drainage qui pourrait commencer avec un drainage neutre, mais qui va être plus ou moins contaminé. Dès qu'il n'y a plus de possibilité de neutraliser l'acidité, on va passer au drainage mini-acide et donc avec un pH beaucoup plus bas. Et c'est là qu'on va favoriser beaucoup la solubilité des métaux et avoir un problème qui va devenir très difficile à contrôler si jamais on ne l'a pas arrêté dès le début. On peut voir dans la figure la position du drainage alcanin qu'on va trouver dans certains cas très particuliers, certaines exploitations, notamment, par exemple, les alumineries qui produisent des résidus de boue rouge très alcaline et donc qui évoquent une autre problématique qu'on ne va pas décrire ici. Donc, pour comprendre ce phénomène qui est très complexe, la figure que vous voyez nous semble très pédagogique. Donc, en gros, on a les trois phases de la matière, on a le solide, le liquide et les gaz. Pour ce qui est du solide, on l'a schématisé, on l'a illustré avec trois typologies ou trois familles de minéraux, donc les sulfures que vous voyez sur votre gauche et ensuite les carbonates et les silicates que vous voyez sur votre droite. Donc, ça, c'est les principaux minéraux qui vont contribuer du drainage mini-acide. Qu'est-ce qui arrive, c'est que les réactions vont pouvoir se produire, c'est des réactions aqueuses. Donc, qui dit aqueuses dit qu'on a besoin d'une phase aqueuse, donc on a besoin d'eau et, comme vous le voyez, on a besoin aussi de certains éléments qui vont être un peu le combustible de ces réactions, notamment l'oxygène qui lui va permettre de passer à la… en fait, l'oxygène qui va passer de la phase gazeuse vers l'eau, vers la phase liquide et ensuite, il va pouvoir entrer en contact avec les sulfures et les oxyder selon les réactions qu'on va voir juste par la suite. Donc, ces sulfures, donc le soufre dans ces sulfures va s'oxyder, il était à l'état réduit, il va passer à un état plus ou moins oxydé, à très oxydé, donc la forme sulfatée et ensuite, on va avoir des métaux plus ou moins solubles selon les conditions, notamment du EH et du pH. L'acidité qui va être produite va attaquer les minéraux tampons, donc ils vont neutraliser cette acidité et tant qu'on va avoir des minéraux neutralisants qui vont tamponner le milieu, on ne va pas parler de drainage acide, mais on va parler d'un drainage minier plus ou moins contaminé. Et à côté de tout ça, il se peut que dans cette phase liquide, qu'on soit à la saturation de certains minéraux, c'est ce qui conduit à la précipitation plus ou moins importante de certaines espèces, on va décrire les principaux. Donc, pour commencer, les processus, on a les processus de génération de l'acidité et des métaux, donc ce sont principalement des réactions d'oxydation des sulfures. L'apérit, donc FS2 étant le minéral le plus prépondérant dans les régimes miniers, donc il va suivre un processus réactionnel comme le décrit le tableau. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le sulfure a besoin de l'oxygène et de l'eau pour pouvoir procéder avec la réaction. Donc, si je reviens à mon image et l'illustration que vous voyez ici, si la quantité d'air ou l'oxygène est absente dans le milieu poreux que vous avez, vous comprenez qu'il n'y aurait pas ce phénomène parce que l'oxygène diffuse très mal dans la phase aqueuse. Ça, c'est des choses que vous allez voir plus en détail dans les webinaires qui vont suivre. Donc, on a les ingrédients de la réaction, l'oxygène, l'eau, le sulfure va pouvoir s'oxyder. Il va générer du fer dans le cas de l'apérit, un anion qui va être le sulfate et de l'acidité. Le fer de plus qui va être produit va être aussi à son tour oxydé en fer 3+. Et ce fer 3+, va pouvoir précipiter sous forme d'hydroxyde si les conditions de pH le favorisent. Mais autrement, ce fer 3+, va pouvoir aussi oxyder l'apérit directement selon la réaction que vous voyez ici. Et juste le fait à noter que si on voit la réaction globale d'oxydation de l'apérit par l'oxygène qui produit pour une molle de sulfure, produit 4 molles de H+. Quand on a une molle de périte oxydée par le fer 3+, en l'absence d'oxygène cette fois-ci, le phénomène est vraiment emballé. On a 16 H+, donc on a une acidité très prépondérante. Cette réaction ici d'oxydation du fer 2 au fer 3 est très, très importante. C'est elle qui va contrôler le drainage mini-acide et son déclenchement. Donc, tant qu'on est à pH neutre, cette réaction va être très lente. Et donc, ce qui fait que l'oxydation que vous voyez en bas va être aussi très lente. Mais dès que les conditions de pH dégringolent, donc on a une acidification du milieu en absence de ménéron neutralisant, à ce moment-là, ce qui va arriver, c'est que le phénomène va s'emballer. Et il va s'emballer notamment grâce à des bactéries qui vont être la catalyse de cette réaction d'oxydation du fer 2 au fer 3. Donc, cette pompe à production de fer 3 va être très importante en présence de certaines bactéries. Là, vous voyez l'image illustrée d'un sulfure qui est très entamé, très corrodé, très oxydé à cause de la seule activité bactérienne dans ce cas. Et ça, c'est des choses qui sont vraiment prouvées à travers beaucoup d'articles dans la littérature. La pyrotite, sans trop tarder, va aussi suivre un processus réactionnel similaire à la pyrite. La seule différence, c'est que la pyrotite est un sulfure de fer. Dans sa composition, on aurait un attente de fer pour un attente de soufre. Et avec un déficit de fer, c'est ce qui fait que ce minéral-là est très instable et s'oxyde beaucoup plus rapidement que la pyrite. Donc, la pyrite suit ce processus réactionnel et de plus, on va avoir des possibilités d'oxydation partielle dans certaines conditions. Et même aussi une dissolution, juste en présence d'acidité, une dissolution de la pyrite pour générer du fer 2 qui, lui, pourrait s'oxyder en fer 3. Et bien sûr, conduire à un emballement des réactions de drainage mini-acide. L'oxydation directe d'autres sulfures comme l'asphalérite, la cacopyrite, la galène, peut ne pas générer de l'acidité dans certains cas. Et on peut juste mentionner le cas des sulfo-arsenures. Donc ça, c'est des minéraux poubelles où on va avoir toutes sortes de métaux toxiques. Eux aussi sont caractérisés par une réactivité très, très importante. Et en plus du sulfate comme un ion qui est produit lors de la réaction, on va avoir des arseniates, notamment des arsenites qui sont très toxiques dans le cas de l'oxydation de minéraux sulfo-arsenures, tels que l'arsenopyrite ou la gersdorphine. Les sulfures communs peuvent contenir des traces de métaux. On peut noter par exemple le cas de l'asphalérite. Et l'asphalérite, quand elle s'oxyde, contient souvent du cadmium. Et on se retrouve avec un drainage du cadmium. Donc le contenu en substitution est très important. Le drainage mini-acide va donc accumuler l'acidité dans le milieu. S'il n'y a pas une neutralisation, l'acidité va devenir importante et le pH va dégringoler, ce qui favorise la solubilité accrue des métaux. Mais s'il y a un pouvoir neutralisant, le drainage demeure plus ou moins neutre et plus ou moins contaminé. Et on va voir les minéraux qui participent à cette neutralisation. On va voir principalement la calcite, la dolomite, la sidérite, selon des réactions qui sont très connues. Et qui permettent un relargage d'alcalin dans le milieu avec des disions carbonates. On va juste mentionner que dans cette série de minéraux, il y a des réactivités qui diffèrent. La calcite étant le carbonate qui va neutraliser le mieux. Donc, si on se retrouve avec des résidus miniers ou des stéréoïdes miniers qui comprennent la calcite, on est content parce que le pouvoir neutralisant est assuré. Et bien sûr, on peut avoir affaire à des minéraux avec des réactivités qui sont très, très faibles et sur lesquelles on ne peut pas compter pour neutraliser le DMA. Donc, à côté de l'oxydation et la neutralisation, on a aussi les phénomènes de précipitation, que j'ai commencé à mentionner tout à l'heure. Donc, avec la précipitation notamment de certains hydroxides de fer, certains sulfates et j'en passe. C'est très détaillé dans le chapitre pour ceux qui seraient intéressés à en connaître plus. Bien sûr, ces précipitations peuvent être aussi des inhibiteurs de déréactions parce que souvent, ils vont se former autour du grain, comme je l'ai illustré au début, et ils vont bloquer, freiner, inhiber la réaction en sachant que l'oxygène va avoir de la difficulté à diffuser à travers ses orioles. Maintenant, les facteurs d'influence. Il y a notamment la minéralogie, la composition, ça, on a parlé des minéraux, des différents minéraux sulfurés, sulfaux, sel, les carbonates, les différents carbonates, les différents minéraux qui précipitent. Mais on a la notion aussi de texture de libération qui va contrôler l'exposition des sulfures. C'est ça qui fait que les stériles miniers, donc avec une granulométrie grossière, donc pour tout ce qui est grossier, va avoir un impact sur la réactivité qui est très faible. Ici, l'image en XRM, donc microscopie rayon X, nous montre que dans une grosse particule, une grosse roche, on peut avoir énormément de sulfures, mais comme ces sulfures-là sont toutes, on va dire, encaissées dans la gang, ils n'auront pas la chance de s'oxyder. La même chose quand on parle de résidus concentrateur, ici on a des images de type chemscan, et on voit que la libération ou la mixité va avoir un rôle très important. On voit de la pyrotite libre ici qui va être très réactive, mais on voit aussi des mixtes minéralogiques, où là, par exemple, la pyrite étant incluse dans la lézardite, va avoir du mal à s'oxyder parce qu'elle est protégée par la gangue. Ensuite, d'autres facteurs, il y a la granulométrie, bien sûr, c'est très important. J'ai parlé de l'effet des surfaces, la surface spécifique. La pression d'oxygène, des H2O, c'est les deux ingrédients de la réaction. La température, on n'oxyde pas de la même façon des sulfures, dans le Aragland, par exemple, dans le Nord, ou en Abitibi, ou en Afrique. Donc, la température va avoir un rôle, et l'activité bactérienne, comme j'ai mentionné. Je vais juste finir avec les facteurs d'influence qui vont être vraiment spécifiques pour le cas des résidus miniers. Donc, les résidus miniers sont souvent déposés dans des bassins ceinturés avec des digues. Lors de cette déposition, on va avoir, bien sûr, de la ségrégation à moins qu'on fasse appel à de la déposition des résidus à l'état densifié ou en PAP. On va avoir cette ségrégation, et le phénomène d'oxydation va être très, très dépendant des facteurs climatiques. Donc, notamment, la succession des saisons qui va contrôler ces zones-là, qu'on appelle zone de battement de la nappe phréatique. Et quand la nappe phréatique, bien sûr, monte, les sulfures sont protégées, et dès que la nappe redescend, les sulfures, le milieu pour eux devient partiellement saturé, et à l'intérieur, on va avoir beaucoup de cette oxydation qui, bien sûr, démarre par le top, par le haut, et va entamer le parc-arbre qui peut aller jusqu'au mètre. Le cas des stériles, c'est très différent des résidus miniers où la perméabilité est très faible. Donc, le degré de saturation souvent où la quantité d'eau qui est présente est importante, et c'est ce qui permet de contrôler le déléma. Dans le cas des stériles miniers, on a affaire à une granulométrie très large, très grossière. C'est ce qui fait qu'on va avoir beaucoup de chances de présence d'humidité dans le milieu, et en plus, l'oxygène va pouvoir percoler jusqu'à la base des halles d'astériles. C'est ce qui fait que c'est toute la halle qui est soumise aux réactions. Donc, l'accès d'oxygène envers les sulfères est facilité, et seule la fraction fine, bien sûr, de l'oxydation. Et c'est ce qui permet de finir avec cette présentation. Merci. Merci beaucoup, professeur Benzazoua. Je vois que j'ai déjà des questions à commencer à répondre. Je veux juste mentionner qu'il va y avoir une période de questions à la toute fin, donc on va pouvoir revenir avec les questions. Donc, maintenant, j'invite le professeur Benoît Plante à prendre la parole. Merci beaucoup. Donc, à mon tour, cette fois, de vous entretenir sur la prédiction du drainage mini-acide en m'appuyant sur ce que le professeur Benzazoua vous a mentionné dans les dernières minutes. Donc, on va rapidement parler de stratégie de prédiction et d'échantillonnage. Ensuite, je vais très brièvement vous parler des différents essais de prédiction qu'on appelle statiques et cinétiques. Je vais rapidement vous parler de l'utilisation des outils numériques et puis des bénéfices à les utiliser pour nous aider à améliorer nos prédictions. Et on va conclure avec un petit mot de la fin. Donc, afin de planifier le mode de gestion et de restauration des rejets, il est impératif de connaître les risques de contamination des eaux, en particulier, bien sûr, le potentiel de génération du DMA. La prédiction du DMA, c'est une science qui est quand même assez jeune. Les premiers essais de prédiction ont été développés à la fin des années 70 et ont culminé avec l'essai qu'on appelle l'essai Sobec, qui est probablement l'essai le plus utilisé à ce jour. Évidemment, depuis cette époque-là, il y a eu plusieurs améliorations qui ont été apportées à l'essai Sobec. d'autres essais de prédiction qui ont été développés aussi, comme l'ESSENAC, dont je vais vous parler également, et puis des essais de prédiction minéralogique. Lorsqu'on veut faire une campagne de caractérisation et de prédiction du DMA, on a besoin d'avoir une stratégie de prédiction qui va nous permettre d'avoir un échantillonnage représentatif du système qu'on veut caractériser. Et quand on va vouloir en faire cet échantillonnage-là, on va être confronté à plusieurs contraintes qu'il va falloir considérer lors de l'échantillonnage. Donc, il y aura évidemment des obligations législatives. Il va parfois aussi avoir des obligations internes. Ce n'est pas rare que des compagnies minières vont avoir elles-mêmes des exigences qui vont être supérieures à ce qui est présent dans les législations. On va aussi avoir un enjeu avec la disponibilité et l'accessibilité des matériaux. Par exemple, si on veut caractériser une zone qui n'est pas encore exploitée, on a seulement accès aux matériaux à travers les carottes de forage et on n'a pas toujours les quantités qu'on souhaiterait. On va aussi avoir des limites de temps. Comme on va le voir aujourd'hui, il y a des essais qui peuvent prendre beaucoup de temps. Donc, c'est sûr qu'on va avoir besoin de choisir nos tests, nos essais, nos campagnes, nos stratégies pour respecter les différentes dates butoirs auxquelles on va être confrontés. Et il y aura aussi des contraintes de budget parce qu'évidemment, ce sont des essais qui ont un certain coût. Une bonne planification de la stratégie d'échantillonnage et de caractérisation est primordiale. Et cette stratégie-là devrait être flexible et elle devrait être évolutive. Je vous montre ici une photo, une figure tirée du chapitre 2 qui essaie d'illustrer le fait que cette stratégie-là devrait être flexible et devrait pouvoir évoluer dans le temps. Donc, il s'agit d'identifier les principales lithologies, les différents types de matériaux qu'on veut caractériser et planifier l'échantillonnage, attaquer les caractérisations et les essais statiques et cinétiques. Et à tout moment, au fur et à mesure où on accumule des résultats, on pourrait être appelé à revenir dans la définition de nos lithologies, de nos matériaux, à faire évoluer nos stratégies d'échantillonnage, aussi faire varier les essais auxquels on va soumettre les matériaux. Donc, c'est important que cette stratégie-là permette d'avoir un minimum de rétroaction pour ajuster le tir si jamais c'était nécessaire. Le nombre d'échantillons est toujours un enjeu. Donc, l'échantillonnage en général va être fait en fonction du tonnage de ce qu'on veut caractériser selon une règle du pouce qui a été proposée à la fin des années 80 et qui est encore tout à fait pertinente aujourd'hui. C'est une règle du pouce, donc ce n'est pas une vérité infuse, c'est une règle du pouce de laquelle on peut s'inspirer et qu'on peut aussi adapter selon les objectifs de notre campagne de prédiction de caractérisation, selon nos contraintes, selon les particularités du système. Donc, on peut très bien réussir une bonne caractérisation en utilisant moins d'échantillons que la règle du pouce, mais à l'inverse, c'est possible que dans certaines situations, on ait besoin de plus d'échantillons pour avoir un échantillonnage qui est satisfaisant. C'est une échelle logarithmique, donc rapidement, lorsqu'on va augmenter la taille du système qu'on veut caractériser, le nombre d'échantillons peut devenir lui aussi très important. Donc, encore une fois, c'est une figure tirée du chapitre 2 qui illustre la règle du pouce. Une fois qu'on a bien défini notre stratégie, ça peut paraître un peu trivial, mais ça peut être franchement intéressant de se préparer à un schéma de préparation pour être certain qu'on n'oublie rien, que nos quantités d'échantillons vont être correctes, qu'on va bien les préparer, les concasser, les homogénéiser, les tamiser, les pulvériser au besoin. Et on s'assure que nos quantités d'échantillonnées et que notre préparation va être adéquate pour atteindre nos objectifs. Je mets l'emphase aussi sur la place des essais statiques et cinétiques dont je vais vous parler dans les prochaines minutes dans ces stratégies de préparation d'échantillons. Ce qui m'amène, une fois que notre stratégie est bien établie, ce qui m'amène maintenant à vous parler des essais statiques. Les essais statiques de prédiction, c'est des essais qui vont faire le bilan de toutes les espèces qui ont un potentiel de neutralisation d'acide, qu'on va appeler l'EPN, ou de génération d'acide, qu'on va appeler l'EPA. Comme Mostafa vous en a parlé il y a quelques minutes, l'EPN provient de la neutralisation d'acide par les minéraux neutralisants, principalement les carbonates et les silicates, alors que l'EPA, lui, va provenir des espèces génératrices d'acide, principalement la pyrite et la pyrotite, qui vous ont été bien expliqués tout à l'heure, mais aussi d'autres sulfures dont Mostafa a également parlé. Un truc très important à garder en tête, c'est que les essais statiques ne procurent aucune information quant aux vitesses des réactions. Les essais statiques vont faire le bilan des espèces qui peuvent générer et des espèces qui peuvent neutraliser, mais ne vont pas donner d'informations sur les vitesses relatives de ces réactions. Ça, ce sont ces informations-là, on va aller les chercher avec les essais cinétiques. Dans les essais de type Sobeck, dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'EPA utilise la stéchiométrie de différentes réactions chimiques que Mostafa vous a parlé tout à l'heure, vous a présenté tout à l'heure, pour très simplement estimer l'EPA en prenant des hypothèses. La première, c'est que tout le soufre est sous forme de pyrite et que toute cette pyrite-là est capable de générer de l'acide. Et quand on prend ces hypothèses-là, en utilisant les stéchiométries de réaction, on est facilement capable de convertir très simplement le pourcentage soufre, soit le soufre total ou le soufre sulfure, dépendamment des caractérisations, des méthodes. On multiplie ça par un facteur de 31,25 et ça nous donne l'EPA, qui est exprimé en kilogramme de calcite par tonne, qui peut être vu comme l'équivalent nécessaire pour neutraliser l'acide qui pourrait être généré par ce matériel-là. Donc, je ne m'attarde pas aux stéchiométries de réaction et aux facteurs, mais vous avez les informations ici et dans le chapitre 2, c'est expliqué plus en détail. Mais ce qui est à retenir, c'est que le PA, on peut très simplement l'estimer avec cette formule toute simple. Dans les essais de type Sobeck, encore une fois, le PN, lui, il est une mesure de l'acide qui peut être consommé, qui peut être neutralisé. Donc, il est déterminé par une attaque acide. On va tout simplement attaquer les sulfures, attaquer les neutralisants, pardon, et on va mesurer combien d'acides ces neutralisants-là sont capables de neutraliser. On va, lui, aussi l'exprimer en équivalent de calcite par tonne. Donc, on va rapporter la neutralisation en équivalent de calcite par tonne. Une fois qu'on a obtenu notre PN et notre PA, on va, pour interpréter les résultats, on va les comparer. Donc, tout simplement en faisant la différence, qu'on va appeler le potentiel net de neutralisation, ou en faisant le rapport, le ratio PN sur PA ou le ARPN. Ça, c'est pour les méthodes de type Sobeck. Pour les essais de type NAG, on ne va pas déterminer le PN et le PA séparément, mais on va un peu déterminer le potentiel de génération d'acide dans une seule étape. Ça consiste en une attaque oxydante. On va provoquer l'oxydation des sulfures. Tous les sulfures qui peuvent s'oxyder vont s'oxyder, vont générer de l'acide, vont générer des contaminants. On va laisser un certain temps pour que les neutralisants puissent neutraliser l'acide qu'ils sont capables de neutraliser. Et à la fin, on mesure le pH. Si le pH est acide, c'est un matériel générateur d'acide. S'il est au-dessus d'un certain critère, on va considérer que c'est un non-générateur d'acide. On peut aussi mesurer l'acidité. Donc, on peut non seulement dire si c'est un générateur d'acide, mais on peut aussi le qualifier de faible, fort, moyen, etc. Et on peut aussi mesurer les concentrations en métaux dans les eaux pour avoir une idée des contaminants potentiels qui peuvent être générés. Il existe plusieurs versions des SNR. Je ne veux vraiment pas rentrer dans les détails. Ces détails-là sont présentés, encore une fois, dans le chapitre 2. Lorsqu'on veut interpréter les résultats des essais SOBEQ ou des essais NAG, des essais statiques, on va souvent utiliser des méthodes graphiques. Pour le type SOBEQ, par exemple, on peut mettre les résultats de PN en fonction des résultats de PA et mettre toutes nos populations de résultats dans ces graphiques-là. Si le PN est en excès, nos résultats vont tomber du côté vert, du côté non générateur. Si le PA est en excès, on va tomber du côté orange, du côté générateur d'acide. Entre les deux, il y a des zones grisées dans les graphiques. Dépendamment de nos critères d'interprétation, il reste toujours une zone d'incertitude où on a du mal à statuer sur le potentiel de génération d'acide. Pour les essais de type NAG, on va faire la même chose graphiquement, cette fois-là en combinaison très souvent avec certains des résultats des essais SOBEQ. Dans l'exemple ici, je montre le ratio PN sur PA, ça pourrait aussi être le PA ou le pourcentage souffle. Encore une fois, on va représenter nos populations de résultats dans un graphique comme celui-là. Ça va nous aider à savoir si nos matériaux sont générateurs ou non ou encore s'ils sont dans une zone d'incertitude. Et lorsque les essais statiques ne nous permettent pas de statuer sur les risques de génération d'ADMA, si les incertitudes sont trop importantes ou encore si on a besoin d'informations supplémentaires, bien, on doit procéder aux essais cinétiques dont je vais vous parler maintenant. Les essais cinétiques permettent, comme les essais statiques, de prédire le DMA, mais en plus, ils vont nous donner des informations beaucoup plus complètes. Ils vont nous permettre d'estimer les vitesses relatives de génération d'acides et de contaminants, mais aussi de neutralisation. Ça va donc nous permettre d'estimer les délais avant la génération du DMA. Ça va aussi nous permettre d'identifier les contaminants à surveiller, puis même estimer leur concentration. Et lorsqu'il y a une démonstration qu'un matériel est générateur, on va aussi, comme vous allez le voir dans les prochains webinaires, vérifier l'efficacité de différentes méthodes de restauration pour bien gérer l'entreposage de ces rejets-là. Eh bien, les essais cinétiques nous permettent de mesurer l'efficacité de différentes méthodes de restauration. Et puis, justement, les prochains webinaires vont vous montrer des exemples d'applications des essais cinétiques pour mesurer l'efficacité de méthodes de restauration. En quoi consistent les essais cinétiques? Leur principe général, c'est de soumettre les matériaux à des cycles de mouillage-séchage pour accélérer toutes les réactions géochimiques dont Mostafa vous a parlé. Et les liquides qui vont être générés, qu'on va appeler des lixivia, on les capte, on les mesure et on mesure plusieurs paramètres géochimiques qui vont être d'intérêt pour nous, par exemple, le pH et la concentration en contaminant. Il y a plusieurs essais cinétiques disponibles et puis chaque essai va avoir ses propres paramètres de masse, de granulométrie, de volume et de fréquence de rinçage, entre autres. Ce qui fait qu'on va avoir besoin de choisir un essai cinétique et on va devoir le choisir en fonction de nos objectifs de caractérisation et aussi de nos contraintes de masse disponibles de durée nécessaire, par exemple. Et souvent, on va devoir faire des compromis entre l'accélération des phénomènes et le réalisme envisagé des conditions de nos essais et donc aussi du temps qui nous est imparti pour atteindre nos objectifs. Dans les prochaines diapos, je ne peux vraiment pas me permettre de vous parler de chacun des types d'essais cinétiques en détail. Donc, ce que je vais faire dans les prochaines diapos, c'est très rapidement vous montrer une figure tirée du chapitre qui schématise cet essai avec une ou quelques photos. Et à chaque fois, je vais essayer de vous dire à peu près c'est quoi la masse de matériel, le volume et la fréquence des rinçages et la durée des essais. Donc, je commence avec l'essai en cellules humides qui utilise un kilogramme de matériel et qui va rincer un litre par semaine. Et ce sont des essais qui vont durer 20 à 40 semaines et qui vont souvent nécessiter quelques semaines de plus. Et on a vu des essais en cellules humides qui ont duré plus qu'une année régulièrement. Les essais en mini-cellules d'altération, ce sont des versions réduites des cellules humides qui vont utiliser seulement quelques dizaines de grammes de matériel qu'on rince aussi chaque semaine. Mais cette fois-là, on va souvent faire durer ces essais-là à peu près la moitié du temps des essais en cellules humides. Donc, 10 à 20 semaines avec possibilité d'aller un peu plus longtemps si nécessaire. Les essais en colonne, eux, vont pouvoir utiliser quelques, bon, une dizaine ou quelques dizaines de kilogrammes de matériaux qu'on va rincer aussi à chaque mois qui vont pouvoir durer de quelques mois à une année et demie, deux années, quelques exceptions qui vont nécessiter un peu plus que ça. Encore une fois, dépendamment de nos contraintes et de nos objectifs de caractérisation. Ce sont des essais cinétiques de laboratoire, mais on peut aussi faire des essais cinétiques de terrain. Par exemple, des parcelles expérimentales de type aérienne où on va entreposer les matériaux en surface qu'on va installer sur une bâche étanche qui va nous permettre de récupérer les eaux d'infiltration, les eaux de percolation pour en mesurer la quantité et en mesurer la qualité également, pH et contaminants. Donc, vous voyez des photos typiques de parcelles expérimentales de ce type-là qui vont pouvoir contenir plusieurs dizaines de tonnes typiquement et qu'on va laisser liccivier au gré de la météo du site où on installe ces parcelles-là. Vous avez aussi des parcelles expérimentales de type enfouie, souvent utilisées pour les matériaux qui ne sont pas autoportants, par exemple pour les rejets de concentrateurs. Donc, on va pouvoir aussi les installer avec un degré de complexité plus ou moins avancé, dépendamment de nos objectifs. Par exemple, on pourrait installer un recouvrement justement pour tester l'efficacité d'une méthode de restauration. Vous avez ici un exemple de parcelles expérimentales issues du doctorat de Bruno Bussière qui montrent une cellule expérimentale avec une couverture avec effet de barrière capillaire qui va faire l'objet d'un webinaire cette année. On peut aussi construire des aldastériles expérimentales. Donc, vous voyez ici une aldastérile expérimentale qui a été construite au site de la mine Lactio qui appartient à Rio Tinto, Fer et Titan. Vous voyez l'envergure de l'essai avec la personne qui est sur le dessus de la halle. Donc, c'est vraiment des ouvrages d'envergure et qui peuvent contenir des milliers de tonnes cette fois-là. Alors, pour interpréter les résultats, on va suivre les réponses géochimiques durant les essais des paramètres qui nous intéressent comme le pH, la conductivité électrique, les sulfates, les concentrations en métaux. Évidemment, je ne veux pas passer en détail. Ça, ce sont des interprétations simples. Mais il existe aussi plusieurs méthodes d'interprétation plus avancées qui nous permettent de prédire les risques de déploiement du DMA, qui nous permettent aussi d'estimer les temps avant la génération du DMA. Donc, ici, vous avez plusieurs captures d'écran tirées du chapitre 2 qui illustrent un peu certaines des différentes méthodes plus avancées d'interprétation. Je ne peux pas me permettre d'aller dans les détails, mais encore une fois, le chapitre 2 va vous donner les détails nécessaires pour pouvoir interpréter les essais cinétiques. Les outils numériques, maintenant, qui vont nous aider à interpréter les résultats. Comme vous le savez, comme Mostafa vous l'a présenté tout à l'heure, les phénomènes impliqués dans la génération du DMA sont complexes, sont nombreux. Et rapidement, les outils numériques sont devenus essentiels pour aider à la compréhension des phénomènes qui ont cours durant les essais cinétiques. Donc, un premier type d'outils numériques, ce sont les logiciels de calcul d'équilibre thermodynamique, tels que Visual MinTech ou Freak, qui vont nous permettre, par exemple, de calculer les probabilités ou les minéraux secondaires pourraient précipiter, par exemple, comme Mostafa vous en a discuté tout à l'heure, ou encore de quantifier les phénomènes de sorption. Il y a des logiciels beaucoup plus avancés qui sont des logiciels de modélisation de transport réactif, tels que Mine 3P, Hydrus 2D, combinés avec Polymine, par exemple, qui vont nous permettre d'aller beaucoup plus loin, cette fois-là, en modélisant à la fois le transport des fluides, donc de l'eau et l'air, par exemple, dans des ouvrages d'entreposage de rejet minier et de tenir compte de la réactivité des matériaux. Et ça, ça va nous permettre de monter des modèles qu'on va pouvoir calibrer sur des résultats expérimentaux, puis ensuite, on va pouvoir bien cibler les phénomènes qui sont responsables de la qualité de l'eau et aussi de faire des projections pour le futur ou encore faire des études paramétriques. Vraiment, les possibilités sont très nombreuses de l'utilisation des outils numériques. Donc, en conclusion, j'aimerais que vous vous rappeliez que la génération du DMA dépend de plusieurs phénomènes géochimiques, hydrogéologiques et qui ont un lien avec les conditions d'entreposage des rejets. Donc, l'interprétation des résultats de cette prédiction par des géochimistes, accompagnés par des spécialistes d'autres disciplines qui vont permettre de considérer les conditions d'entreposage, vont permettre une estimation éventuellement un contrôle des risques de génération du DMA. Et puis, la prédiction, c'est une étape cruciale dans la planification de la restauration qui vont être abordées dans les autres chapitres du livre et aussi dans les prochains webinaires. Je profite de la tribune qui nous est offerte pour vous mentionner que nous sommes toujours à la recherche de candidats pour des projets de maîtrise et doctorat en lien avec la géochimie des rejets miniers, la prédiction, mais aussi la restauration et tous les autres sujets qui sont traités, qui sont abordés dans le livre. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour des renseignements, pour des possibilités de projets. Je vous mets le site web du département. Vous pouvez contacter Mastafa ou moi ou encore tout autre professeur au département qui a des projets dans des domaines de compétences qui vous intéressent. Je profite aussi de la tribune pour vous mentionner que nous organisons un symposium virtuel sur l'environnement et les mines en juin. Donc, si les sujets du webinaire vous intéressent, le symposium va aborder les mêmes thèmes qui sont abordés dans les webinaires et dans le livre. Donc, je vous invite à réserver ces dates-là et à visiter le site web pour vous tenir au courant du développement du symposium virtuel. Donc, merci beaucoup de votre attention et je redonne la parole à Nathalie. Merci beaucoup, professeur Plante. Donc, on serait rendu à la période de questions. Donc, je me lance et puis vous pourrez voir professeur Plante ou Ben Zazouac qui peut répondre à la question. Donc, comme première question, j'ai de nos jours. Est-ce qu'il existe des textes réglementaires à l'échelle mondiale qui régissent la gestion du DMA ou bien on se limite seulement aux législations nationales à l'échelle du pays? Je pourrais essayer de répondre, mais bien sûr, Bruno, Benoît, vous pourrez compléter. On ne peut pas avoir une législation universelle pour la simple raison que chaque site va être dans des conditions climatiques qui sont propres et comme on l'a, j'espère, bien démontré à travers les deux présentations, que ce soit celle de Benoît ou la mienne, les conditions climatiques sont très importantes. Par contre, il y a des principes généraux qui peuvent être reproduits d'une législation vers un autre. C'est sûr et certain que la législation canadienne a beaucoup évolué, notamment grâce au programme NEDEM, grâce à toute la recherche, le financement de la recherche qui a été fait dans le domaine. Et c'est ce qui fait que la réglementation canadienne, notamment en particulier québécoise, a beaucoup évolué. Ce que je dois dire là, c'est donc, c'est juste, on peut s'inspirer de législations importantes dans des pays modernes, beaucoup plus développés, peut-être pour les appliquer dans des pays qui n'ont pas de législation, mais il va falloir faire l'effort quand même de l'adapter. Je ne sais pas s'il y a d'autres compléments de Bruno ou de Benoît. Non, c'est bon pour moi. Je ne pourrais rien ajouter plus. Parfait, merci. Je veux dire juste, c'est que c'est une législation, un pays qui n'a pas de législation encore dans le domaine, il ne peut pas s'improviser avec une législation très sévère. C'est sûr et certain que la législation est évolutive. Donc, si on s'en prend, par exemple, la Directive 019 au Québec, elle a au moins évolué en trois phases jusqu'à maintenant et qui font que ça donne la chance à l'industrie minière de s'adapter et ça donne la chance aux chercheurs de proposer les solutions. Merci beaucoup. J'ai une autre question. Est-il possible de stopper le processus réactionnel de génération du DMA une fois déclenché? Oui, donc comme j'ai essayé de l'expliquer, il faut tout faire pour qu'il ne démarre pas ce phénomène parce que quand il démarre, après, c'est très difficile de le contrôler parce qu'il y a des réactions un peu vicieuses qui, même si on arrête les ingrédients de la réaction sur lesquels on a un contrôle, autrement dit, l'oxygène et l'eau, donc on arrivera peut-être à les contrôler, mais d'autres phénomènes comme toute l'activité bactérienne, comme toutes les réactions du fer-3, notamment, qui sont capables d'oxyder, ou carrément la dissolution acide, comme on l'a vu dans le cas de la pyrotide. Et donc, ça devient compliqué. En général, quand on est en face d'une problématique de DMA qui est déjà déclenchée dans un site, ça, c'est le cas des sites mini-abandonnés un peu partout dans le monde. En général, avant d'appliquer la méthode de restauration ou de mitigation, des fois, on ne va pas jusqu'à une restauration, ce qu'on fait, c'est qu'on y va avec des pratiques d'atténuation comme, par exemple, un cholage. Donc, on irait avec une bonne quantité de chaux qu'on va amender au niveau du parc à résidus, de la halde stérile, qui permettra peut-être de neutraliser au moins toute l'acidité dans les eaux de porc. Et ça donnera une chance à la restauration de bien fonctionner. Mais ça, on l'a vu dans beaucoup d'exemples, des restaurations qui sont très efficaces, mais les effluents qui continuent à sortir du site, qui vont continuer à générer, avec bien sûr une atténuation importante, mais c'est seulement le temps qui fera que l'atténuation sera complète. D'accord, merci beaucoup. Donc, la prochaine question est une question qui comprend plusieurs questions. Donc, je vais lire directement. Quels sont les facteurs qui ont une influence sur la vitesse de réactivité des résidus? S'ils sont connus, des études sont-elles en cours pour directement passer des essais statiques aux simulations numériques? Et finalement, les résultats des essais cinétiques de laboratoire concordent-ils à combien de pourcents avec les observations du site? Peut-être que je peux prendre celle-là, puis je vais essayer de ne pas en oublier, déjà la première. Peux-tu me rappeler, Nathalie? Oui, bien sûr. Donc, quels sont les facteurs qui ont une influence sur la vitesse? OK, excuse-moi. Oui, bien, Moustapha a déjà présenté plusieurs facteurs. Donc, il y a évidemment la minéralogie, il y a le degré de libération, les associations entre les différents minéraux. Donc, évidemment, la disponibilité de ces minéraux-là en surface des grains va avoir un impact. Il va avoir aussi toutes les conditions EHPH, par exemple, ou encore les conditions relatives à la disponibilité de l'oxygène, donc la migration de l'eau, la migration de l'air. Donc, ce sont tous des facteurs qui ont une influence. Il est théoriquement possible de passer de résultats de caractérisation à des modélisations numériques. Il n'y a rien qui nous empêche de le faire. Le problème, c'est que pour avoir un bon modèle numérique, il faut qu'on soit en mesure de le calibrer. Et ça, pour pouvoir avoir un bon modèle sur lequel s'appuyer, on ne s'en sort pas. Ça prend un minimum de résultats expérimentaux sur lesquels calibrer notre modèle numérique. Si on veut, par exemple, faire des études paramétriques, faire des projections à plus long terme. Autrement, on a tout à fait le droit, on est en mesure de faire des modélisations numériques, mais on ne sera pas en mesure de vérifier la validité de nos modèles parce qu'on ne les aura pas vérifiés en calibrant avec des résultats expérimentaux. La dernière question, c'était le pourcentage de concordance entre les résultats de prédiction puis les résultats observés sur le terrain. Il n'y a pas d'études statistiques sur la concordance. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on fait les essais de prédiction, on va faire les essais de prédiction en faisant certaines hypothèses, par exemple sur l'entreposage des matériaux, sur la disponibilité des minéraux, etc. Si on fait des essais de prédiction avant qu'une mine entre en production, il est tout à fait envisageable que, par exemple, la minéralogie soit légèrement différente de ce qui avait été testé en essais de prédiction. Il peut y avoir des modifications dans les opérations minières qui vont faire en sorte que, par exemple, le matériel va être plus ou moins finement broyé, pulvérisé. Donc, les minéraux vont être différemment distribués dans les particules. Toutes les associations puis les disponibilités de surface pourraient être différentes, qui pourraient faire en sorte qu'on observerait des différences. Peut-être les conditions d'entreposage qu'on avait envisagées aussi dans nos interprétations vont peut-être être légèrement différentes. Peut-être que la migration des fluides va être légèrement différente de ce qu'on avait prédit. Donc, ce sont toutes des choses qui pourraient faire en sorte que le résultat de prédiction n'est pas directement le même, exactement le même. Donc, la prédiction est surtout à envisager dans un contexte de gestion du risque. Donc, les géochimistes qui vont faire de la prédiction ne pourront pas vous dire que le pH va atteindre une valeur précise, que les métaux vont atteindre une valeur précise en date du 23 juillet 2042. C'est ce qu'on aimerait, mais la prédiction est plutôt en termes de gestion du risque. On a un risque de génération de DMA, on a un risque de génération de contaminants. Voici une plage de valeur possible. Voici une plage de valeur possible dans les meilleurs scénarios, dans les pires scénarios. Donc, on va vraiment faire une gestion du risque qui va nous permettre de donner des outils pour pouvoir planifier la gestion et la restauration. Mais on n'en est pas du tout à comparer l'efficacité des prédictions en termes de pourcentage par rapport à la réalité. Donc, la prédiction, c'est vraiment une science de gestion du risque plus que de prédictions ultra précises, d'exactement la concentration à exactement une date donnée. Merci beaucoup, professeur Plante. Donc, on a à peu près encore une dizaine de questions. Je ne crois pas qu'on pourrait en prendre plus, mais vous allez voir tantôt, je vais vous donner une adresse courriel si vous voulez envoyer vos questions. Et on va s'assurer qu'elles soient répondues. Donc, je vais poursuivre avec celles qui sont déjà écrites. Donc, on dit, les réactions sont dictées par les surfaces exposées, mais les tests statiques sont tous volumétriques. Comment fait-on le lien? Les essais statiques sont vraiment, ils ont été conçus pour être très simples, très rapides. Et ça vient avec un paquet d'hypothèses et certains défauts, mais ils ont les défauts de leur qualité. En fait, on ne demande pas aux essais statiques de pouvoir tenir compte nécessairement de tous ces facteurs-là. Comme je le disais tout à l'heure, on veut juste, l'objectif initial du développement des essais statiques, c'était d'avoir une méthode simple, pratique, rapide, de faire le bilan de tout ce qui peut générer et de tout ce qui peut neutraliser de l'acide, en prenant des raccourcis, en prenant des hypothèses. Et si on n'arrive pas à statuer en utilisant ces hypothèses-là, puis en les comparant avec la caractérisation qu'on obtient, bien ensuite, on passe aux essais cinétiques pour pousser les prédictions plus loin, pour avoir plus d'informations. Mais c'est normal que les essais statiques ne soient pas en mesure de faire ça. L'objectif des essais statiques, c'est d'être relativement simple, moins complexe, puis d'avoir une méthode plus rapide de faire un premier tri des échantillons qui peuvent être générateurs ou pas. Puis ensuite, on pousse les investigations plus loin en utilisant des essais plus poussés puis des caractérisations plus poussées également. Je ne sais pas, Mastafa, si tu voulais ajouter. Oui, je veux juste compléter. Dans le cas des résidus, c'est moins problématique parce que souvent, on va prendre les résidus avec leur granulométrie d'échantillonnage pour les faire soumettre au test de détermination du NP, par exemple, qui est une acidification suivie de l'ajout d'une base pour déterminer la quantité. Et là, je ne veux pas, le test va tenir compte quand même du degré d'exposition des carbonates. Le NAC test qui, lui, comme Benoît l'a expliqué, a comme principe d'oxyder avec l'oxygène et les sulfures. Là aussi, si on prend les résidus avec sa granulométrie avec laquelle il va être échantillonné, il n'y a pas de problème. Le problème va être surtout au niveau des stériles qui, eux, sont très grossiers. Souvent, on va les échantillonner et on va broyer tout ça afin de les soumettre au test statique. Et là, à ce moment-là, le résultat, il n'a rien à voir avec la réactivité de ces stériles sur le terrain. Comme je l'ai expliqué, c'est juste la fraction fine de ces stériles qui est réactive. Et donc, il conviendrait peut-être de se focaliser et que la réglementation peut-être change pour se focaliser sur la fraction carrément fine parce qu'actuellement, je pense qu'elle est autour de 5 mm, mais on démontre que c'est encore plus bas. Et broyer des particules de 5 mm pour les soumettre au test va juste faire que le test va être plus sécuritaire qu'au coach-off. D'accord. Merci beaucoup. Donc, j'ai une autre question qui semble être une demande de précision. Je ne sais pas lequel des deux faisait la présentation. Donc, KG, j'imagine. Kilogramme, c'est-à-dire trois partants de résidus ou de stériles. Moi, je pense que c'est les deux. En fait, comme je viens de l'expliquer, le test statique, ça s'adresse aux résidus miniers et aux stériles miniers avec la limite que je viens d'expliquer. Mais c'est pour les deux. Kilogramme, c'est à sur trois. Partant de stériles ou de résidus. Maintenant, est-ce que les températures froides favorisent la production du DMA? Je pense que là, on a un grand spécialiste, Bruno Bussière, des températures froides. Moi, je pense que non. Au contraire, ça défavorise l'oxydation. Mais je vais laisser Bruno peut-être répondre à cette question. S'il est là. Écoute, sinon, je peux tenter une première approche. L'oxydation des sulfurs va être une fonction de la température. Et puis, les températures froides vont ralentir l'oxydation des sulfurs. Donc, il est théoriquement possible d'empêcher complètement l'oxydation des sulfurs si on diminue la température suffisamment. Donc, la température froide va faire en sorte que non seulement le sulfur va s'oxyder moins rapidement, mais en plus, ça va diminuer la quantité d'eau libre. Donc, ça va diminuer la quantité de phases accueuses qui va permettre les réactions géochimiques. Donc, une stratégie pourrait être, par exemple, d'encapsuler les rejets miniers dans un bloc de glace qui va empêcher la migration des fluides, qui va empêcher l'eau libre de servir de support aux réactions géochimiques. Mais ça va aussi grandement ralentir l'oxydation des sulfurs. Donc, les températures froides ne vont pas favoriser la génération du DMO. Au contraire, elles vont ralentir l'oxydation des sulfurs. Avec le réchauffement de la planète, c'est cette technique de compter sur le permafrost pour inhiber la réaction d'oxydation n'est plus d'actualité. Même des zones carrément dans le nord subissent une perte importante au niveau du permafrost. Donc, il faut tenir compte lors d'une restauration de cette réalité. Merci beaucoup. Donc, l'heure file, on va peut-être en prendre une dernière. Pour tous les autres, dans l'outil chat ou conversation, dans le bas de votre écran, ma collègue vous a mis l'adresse courriel pour acheminer vos questions. Donc, vous pourrez les faire parvenir à cette adresse-là. Donc, on va y aller avec la dernière. Comment fixer le nombre d'échantillons en fonction de la surface d'une zone qu'on veut caractériser? Mais je ne sais pas trop si la question réfère à la surface d'un parc à rejet, d'une halle d'astérile ou de l'empreinte d'un site minier au complet. Il faut garder en tête que l'objectif, c'est d'essayer d'avoir une couverture spatiale la meilleure possible. Mais évidemment, quand on veut, par exemple, caractériser un parc à résidus ou une halle d'astérile, ce n'est pas très simple d'aller faire des échantillons. Il y a des enjeux de santé et sécurité. Puis, il y a des enjeux techniques aussi qui font que c'est difficile d'aller échantillonner, par exemple, des carottes dans des halles d'astérile ou encore des fois parce que le matériel, on ne peut pas circuler dessus parce que c'est trop dangereux de s'enliser. Bien, on ne peut pas y aller à moins que ce soit gelé l'hiver. Alors, il y a vraiment un paquet d'enjeux. Et dans ces situations où c'est plus difficile de faire une bonne couverture spatiale, il y a des stratégies qu'on peut utiliser pour essayer de contourner un peu ces contraintes-là. On n'aura pas vraiment le temps de répondre en détail, mais dans le chapitre 2 qui traite de l'échantillonnage, on donne plusieurs pistes de solutions. Ça va, par exemple, si on est sur une halle d'astérile, ça va être, par exemple, de quadriller la surface de halle d'astérile pour aller échantillonner de façon la mieux répartie possible. Donc, d'aller échantillonner là où c'est sécuritaire, d'aller échantillonner là où il y a des matériaux disponibles. Puis, on va viser une fraction fine, comme Mastafa le disait tout à l'heure, parce que dans les halles d'astérile, c'est la fraction qui va contrôler la qualité des eaux. Pour les parcs à résidus, bien, on pourrait, par exemple, échantillonner en bout de tuyau régulièrement lorsqu'on décharge les rejets pour être capable d'avoir un historique. Mais quand on a un parc déjà en place, bien, là, ça va être, on va être confronté à des enjeux, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Si jamais on veut couvrir la surface d'une empreinte, d'un site mini au complet, bien, là, souvent, on va avoir besoin d'avoir recours aux carottes. Et puis, on va essayer d'avoir la meilleure couverture spatiale en X et en Y, en longitude, latitude, mais aussi en Z, en profondeur, dépendamment de la localisation de nos unités géologiques, puis de la disponibilité des forages qui vont intercepter les différentes lithologies aux différentes profondeurs. Merci beaucoup, professeur Plante et professeur Benzazoua. Donc, malheureusement, là, on va devoir arrêter ici la période de questions. Je vous invite à les envoyer à Webinar. Nathalie, est-ce que ça serait possible, parce qu'on peut faire des réponses sur le fil? Est-ce que ça aussi, c'est peut-être une possibilité? Je vois qu'il y a beaucoup de questions peut-être très pertinentes. Ce que je pourrais faire avec Benoît, c'est de les prendre, puis de faire des réponses peut-être sur le fil du chat. Oui, je pense que c'est quelque chose qui peut se faire. C'est juste que les personnes qui ont posé la question, juste à rester en ligne pour pouvoir avoir accès à la réponse. Donc, voilà. Donc, mais avant de terminer, je vous invite à consulter la page Web des webinaires Mines et Environnement dès maintenant pour vous inscrire aux prochaines activités. D'ailleurs, je vais vous partager mon écran pour vous présenter le prochain webinaire. Donc, le prochain webinaire aura lieu le 17 février à la même heure, de 11h30 à 12h30. Donc, vous allez pouvoir prévoir même un peu plus que midi-nemi. Donc, il va s'intituler « Recouvrement en eau pour contrôler la migration de l'oxygène ». Ce webinaire-là va être tiré du chapitre 6, dont les auteurs sont Bruno Bussière, l'agent de recherche à l'IRM, Mme Sylvette Hawo, qui est également docteur. Et puis, le professeur à lire « Ma mère bonne n'impa ». Donc, voilà. Et puis, je termine avec le livre dont fait l'objet les webinaires. Donc, il est disponible, comme Bruno l'a mentionné, depuis le 10 décembre. Vous avez dans l'outil « Converser » également le lien pour vous le procurer. Donc, c'est à la maison d'édition CRC. Et puis, il y a une version papier à 172 $ environ et une version e-book à 59 $ environ. C'est un livre de plus de 408 pages. Donc, je vais arrêter mon partage. Donc, c'est ainsi que se termine le webinaire. Je vous remercie de votre participation. S'il y en a qui veulent quitter, puis je crois que présentement, les professeurs vont s'affairer aussi à répondre aux différentes questions. Donc, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada